Le prince Harry était à Londres ce 5 juin pour témoigner dans le procès qu'il intente au Mirror Group Neves Paper qu'il accuse de piratage téléphonique. Provoquant la colère du juge par son absence le premier jour du procès, le duc de Sussex a finalement témoigné deux jours durant, les 6 et 7 juin, au cours de comparutions éprouvantes. Comme pour le couronnement de son père Charles III, le prince Harry a fait le voyage seul à Londres, sans son épouse Meghan Markle ni ses deux enfants Archie et Lily Bay, restés à Montéquito. Lors de son passage éclair sur le sol britannique, le duc de Sussex a dormi à Frogmore Côté d'Age. Une résidence royale dont il a été récemment privé par son père après la publication de ses mémoires explosifs, mais dont il a pu jouir une dernière fois. Pas de chambre d'hôtel ni d'appartement privé donc. Pour seul compagnon, le prince Harry a pu compter sur les membres de son équipe de sécurité, rapporte le Daily Mail. Brouillé avec la famille royale, le prince Harry n'aurait vu, ni son frère, le prince William, ni son père, Charles III, un temps en Roumanie mais revenu avant le retour de son fils cadet pour les Etats-Unis. Il se murmure que l'exilé de Montéquito aurait pu profiter de sa venue pour faire la connaissance du dernier né de Windsor, le petit Ernest, deuxième fils de la princesse Eugénie Diorque, avec qui le prince Harry a conservé de bonnes relations. Le prince Harry bientôt de retour au Royaume-Uni. Ce 9 juin, le prince Harry était déjà de retour aux Etats-Unis auprès de sa famille. Alors que son procès à la haute cour de Londres se poursuit, le duc de Sussex ne devrait pas revenir de si tôt à Londres. Présent lors des précédentes cérémonies de Trooping the Colour, qui marquent l'anniversaire du monarque, le prince Harry ne sera pas convié cette année puisqu'il n'est plus un membre actif de la famille royale. L'événement, qui se tiendra le 17 juin prochain, sera une grande première pour Charles III. L'heureuse occasion de voir les Windsor, presque, réunis, et pour les Britanniques, de savourer les nouvelles facéties de Georges, Charlotte et Louis au balcon de Buckingham Palace. Crédit photo, Zoom appresse. Crédit photo, Zoom appresse. Crédit photo, Zoom appresse.